Petite, bon Dieu, rassemblée, Papa, nous parlons de la journée finie, Dis merci, bon Dieu. Grâce à Dieu, mêlons le verre, Mêlons le roi, soleil, bon Dieu. Ténèbres, la faune, l'ennui t'allait, Vinie, dis merci, bon Dieu. Fais-nous pas dix paroles inutiles. La charité, au pavlé, non divisé, Ni racontez si mon fait mal, Tripotez ces métiers sains. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. Sœurs et frères bien-aimés, Préparons-nous, mes frères, mes sœurs, À célébrer ce mystère qu'est l'Eucharistie, En reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, Que j'ai péché, en pensée, en parole, Par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, Les anges et tous les saints, Et vous aussi, frères et sœurs, De prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, Qu'il nous pardonne nos péchés, Et nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, qui viraient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les cieux. Sous-titrage ST' 501 Le chapitre 22, versets 1 à 13, puis 15 à 19. Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me vois. Dieu dit, prends ton fils, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria et là tu l'offriras en sacrifice sur la montagne que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, celle-là, son âne, et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fondit le bois pour le sacrifice et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, puis l'endroit de loin. Abraham dit par ses serviteurs, « Restez ici avec lui, moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour le sacrifice et le chargea sur son fils Isaac et prit le feu et le couteau et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac interrogea son père Abraham, « Mon père, et bien mon fils, leur repris. » Abraham a le feu et le bois, « Mais où est l'agneau pour l'Holocauste ? » Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Et ils s'en allaient tous les deux ensemble. Ils arrivaient à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y élova l'hôtel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'hôtel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du gros du ciel et dit, « Abraham, Abraham ! » Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton fils unique. » Abraham le va les yeux et vit un bélier qui s'était pris les cournes dans une puissance. Il alla prendre le bélier et l'offrit en haut de course à la place de son fils. « Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Je le jure par moi-même, déclare le Seigneur. Parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton fils unique, je te comblerai de bénédiction. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance tiendra les places fortes de tes ennemis. Puisque tu m'as obéi, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre pour la malédiction par le nom de ta descendance. Alors Abraham retourna auprès de ses serviteurs et ensemble, il se met en route pour Perseba et Abraham y habita. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons prier dans le somme 114 et ensemble, nous châterons. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'aime le Seigneur sur la terre des vivants. Je t'ai pris dans les filets de la mort. J'ai prouvé la tricesse et l'angoisse. J'ai évoqué le nom du Seigneur. Seigneur, Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Je m'encherai en présence du Seigneur. sur la terre des vivants. Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, défend les petits. Qui était faible, il m'a souffri. Je marcherai en présence du Seigneur. sur la terre des vivants. Le Seigneur m'a fait du bien. Il a souffri mon âme de la mort. Je m'encherai en présence du Seigneur. Je m'encherai en présence du Seigneur. Je m'encherai en présence du Seigneur. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est bon de chanter sa louange. Lui qui guérit les cœurs blessés et soigne les blessures. Bravo, délivre-vous, Nexa, qui clérait avec le miel. Bravo, santé, à toutes que nous. Alléluia, vive grand maître. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 9. Verset 1er au verset 8. Jésus monta en bas quand traversa le lac et alla dans sa ville de Kafanao. Et voilà qu'on lui apportait un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit aux paralysés, « Confiance, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Or, quelques scribes se disaient, « Cet homme blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Pourquoi avez-vous en vous-mêmes des pensées mauvaises ? » Qu'est-ce qui est le plus facile ? De dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Alors, il dit aux paralysés, « Lève-toi, rentre à civière et rentre chez toi. » L'homme se leva et rentra chez lui. En voyant cela, la foule fut saisie de crainte, et elle rendit gloire à Dieu, qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il n'y a pas d'Izarak faché, ni d'Izarak kouré, mais il n'y a d'Izarak obéi. Donc, il y a non seulement l'obéissance d'Abraham, mais également la confiance d'Izarak en son père. Donc, l'Izarak tout, le même genre Abraham fait bon Dieu confiance, l'Izarak petit fait papa confiance. Mais dans ce parcours, dans la confiance qu'on fait bon Dieu, sa bon Dieu a bannou en termes de bénédiction, il y a plus que sa qu'on était possédé avant, ou bien il y a plus que sa qu'on était bannou avant. Donc, puisque Abraham l'y obéit, Abraham l'y fait bon Dieu confiance, donc c'était à l'épreuve que bon Dieu t'appelait le pouet jusqu'à côté confiance, jusqu'à côté l'amour, jusqu'à côté obéissance, Abraham l'y vivait. Et l'Izarak bénit Abraham, l'Izarak abraham plus que sa Abraham l'imèm que l'Izarak gagné. Donc, ça fait nous comprendre ce qu'on fait mieux, réalité, la foi ou bien réalisme, la foi, c'est qui sa lié, c'est avancé, n'ap avancé. Nous n'ont pas fait tête nous soucis pour demain, nous n'ont pas fait tête nous soucis pour sa que nous caprive, mais nous confions que n'ap marche avec bon Dieu. La foi, li sé, yon so dans l'incertitude, li sé, yon so dans ce que nous pas fait, dans ce que nous ne pcas eks compte, dans ce qui ne peut pas faire conf Encouns, mais en même temps nous confions parce que nous c'est certain que bon Dieu a prégé ce que bon Dieu a contrôlé le gouvernement. Donc, même le bagaile, il paraît inaccessible ou bien il paraît incompréhensible, il ne paraît pas clair. Mais ce qui est clair, c'est que c'est la confiance dans le bon Dieu. Le bon Dieu a réglé ça. Et ensuite, il faut que la foi, le monde qui est mené, mené, c'est là qui est paralysé. Certainement, il y a mené paralysé, c'est parce que il y a eu ce que Jésus fait déjà. Donc, il y a eu creux que si il y a mené, il y a eu ce que Jésus a réglé. Mais dans le bon Dieu, Jésus dit paralysé, «Prends les bras, marchez. Prends les bras et marchez. » Ça veut dire qu'il y a eu ce que Jésus a réglé, mais quand il y a réglé, il n'y a pas de réglé pour continuer à avancer, continuer à avancer avec bon Dieu. Donc, seulement, à la messe matin, on nous demande de bon Dieu pour nous donner confiance en nous, pour nous donner confiance en nous, confiance en Abraham, pour nous donner confiance en nous, Parce qu'on dans l'incertitude, on dans le doute, on dans le chemin qui paraît noyé pour nous avoir la foi. Abraham, pour nous connaître, bon Dieu, après l'Église, toutes les bagailles paraît noirs. Ne pas comprendre, il n'y a pas de peur pour nous avancer, parce qu'on connaît, bon Dieu, après l'Église. Amen. Allons, qu'en paix, pour nous faire l'Étanie au précieux sang de Jésus. Le sang de Jésus purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Le sang de Jésus purifie mon cœur, sanctifie mon âme. On est à la page 4. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, gracieusement, écoute-nous. Dieu le Père du Ciel, prends pitié de nous. Dieu le Fils rédempteur du monde, prends pitié de nous. Dieu le Saint-Esprit, prends pitié de nous. Au très précieux sang de Jésus-Christ, le sang du salut. Couvrez-nous, couvrez Haïti et le monde entier. Au très précieux sang de Jésus-Christ, le sang du salut. Couvrez-nous, couvrez Haïti et le monde entier. Au saiyan du sang de Jésus-Christ, libérez-nous. Sang de Jésus-Christ, rempli de sainteté et de compassion, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, notre force et notre pouvoir, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, contrat éternel, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, fondation de la foi chrétienne, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, bouclier de Dieu, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, divine charité, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, ennemi des démons, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, secours des esclaves du malin, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, le vin sacré, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, le pouvoir des chrétiens, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, défenseur du mur catholique, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, vrai froid du chrétien, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, sang guérisseur, sauve-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, sang qui roi, sauve-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, audace des enfants de Dieu, sauve-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, commandeur des soldats chrétiens, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, le sang de la résurrection, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, la boisson des anges du ciel, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, la consolation de Dieu le Père, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, pouvoir de l'Esprit-Saint, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, circoncision des païens, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, paix du monde, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, soleil du ciel et de la terre, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, arc-en-ciel dans le paradis, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, espoir des enfants innocents, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, parole de Dieu dans nos cœurs, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, âme du chrétien, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, divine sagesse, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, fondation du monde, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, miséricorde de Dieu le Père, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, lavez les péchés du monde, purifiez le monde. Précieux sang de Jésus-Christ, purifiez le monde. Montre-nous comment consoler Jésus. Au très précieux sang de Jésus-Christ, guérissez les blessures dans le cœur très sacré de Jésus-Christ. Au très précieux sang de Jésus-Christ, guérissez les blessures dans le cœur très sacré de Jésus-Christ. Précieux sang de Jésus-Christ, prions. Précieux sang de Jésus-Christ, prions. Au précieux sang de Jésus-Christ, nous croyons et espérons, et nous avons confiance en vous. Délivre tous ceux et toutes celles qui sont esclaves des esprits infernaux. Nous vous en supplions, protégez les mourants contre les attaques des esprits mauvais, et accueillez-les dans votre gloire éternelle. Ayez pitié du monde entier, et donnez-nous la force d'adorer et de consoler le cœur sacré. Nous vous adorons, au précieux sang de Miséricorde. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Amen. Prions ensemble, sœurs et frères, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous, en priant, que notre liturgie soit accordée à la sainteté décédant par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, et levant notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Vraiment, grâce au Seigneur, notre Dieu, cela est juste et bon, vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut. Seigneur Dieu, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très-saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Seigneur Dieu, dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie, par la souffrance de la croix, il nous a délivré de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'envoi et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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